Bonjour et bienvenue au CSE, je suis le pasteur Essie et aujourd'hui je voulais vous encourager à être organisée. C'est important que dans la journée vous ayez des ordres de priorité et donc par rapport à ces ordres de priorité vous devez planifier votre journée car vous savez on peut avoir des urgences et souvent les urgences nous poussent en fait nous pressent à prendre rapidement des décisions et après des décisions qui peuvent nous coûter cher. C'est pour ça c'est important quand vous organisez votre journée de bien appréhender en fait les imprévus parce que les imprévus peuvent venir et quand vous vous asseyez à cause de votre ordre de priorité vous ne vous laisserez pas faire en fait par les imprévus. Vous saurez ce qui est important à faire maintenant et à ce que vous pouvez remettre à demain et ce que vous pouvez en fait organiser au fur et à mesure. c'est vraiment important. Une vie organisée empêche les improvisations. Oui, quand vous êtes organisée, vous arrivez en fait à prévoir, à avoir quand même une certaine marge de prévoyance, une certaine marge de voilà d'organisation et vous savez que parce que je me suis organisée je peux prévoir ça, je peux prévoir, vous pouvez anticiper voilà vous vous laissez quand même une certaine marge de manoeuvre. C'est pour ça c'est important en fait de planifier pour avoir une vue d'ensemble et prendre de l'avance et pouvoir être en avance. Par exemple, dans votre journée, vous avez rendez-vous peut-être à 14h. Vous planifiez déjà votre journée la veille. Vous vous chronométrez si je peux dire ça comme ça. Vous faites un emploi du temps par rapport à votre journée. Vous savez peut-être que pour être à l'heure à 14h, vous savez si vous habitez Paris que vous devez peut-être quitter votre maison une heure plus tôt ou 1h30 ou voire deux heures plus tôt. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je planifie ma journée ? Je sais que le matin, peut-être je me réveille. Si j'ai des enfants, je leur fais des petits déjeuners, je prie, je prends du temps avec le Seigneur, je me prépare et après je pars plus tôt. Peut-être je dois quitter ma maison à midi pour être là-bas à l'heure à 14h à mon rendez-vous par exemple. C'est comme ça, c'est une vie organisée et comme ça, ça vous évite en fait les retards. Ça vous permet de prévoir comme on voit bien sur Paris. Parfois, on peut avoir un retard d'un métro ou d'un RER ou d'un bus ou voilà, quels que soient les imprévus que vous pouvez avoir sur votre route. A force d'organisation, vous pourrez prévoir au moins ces imprévus-là. Après, maintenant, s'il y a des choses, des circonstances qui peuvent venir, même avec de la prévoyance. Mais au moins, ce ne sera pas de votre faute. Au moins, vous aurez pris de l'avance et vous aurez pu anticiper votre journée et permettre que votre journée soit bien et qu'il n'y ait pas des imprévus que vous n'aurez pas prévus. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous invite dès aujourd'hui à être quelqu'un d'organisé. Sous-titrage Société Radio-Canada